bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui ça va bien parfait alors le sujet aujourd'hui c'est le rangement le tri alors vous savez je faisais partie des gens avant qui gardait tout qui ne jette et jamais rien parce qu'on sait jamais ça peut encore servir il est vrai aussi que je fais beaucoup de couture beaucoup de bricolage de création et je travaille beaucoup avec des choses des objets récupérés voilà mais quand j'ai quitté mon appartement pour m'installer définitivement dans foxy ça crée un gros problème parce que j'avais un grand appartement rempli avec plein 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 des choses aussi des trucs je me suis pas servi pendant deux trois quatre ans mais que je gardais quand même donc ben finalement mais j'étais obligé de quitter mon logement pour la simple raison c'était un logement de fonction voilà j'ai réussi à me débarrasser de pratiquement tout sauf quelques petits bricoles qui reste toujours parce que parce qu'on a quand même besoin parce que on a un peu du mal à se séparer et puis et mais de toute façon on sait jamais un voilà donc c'est ce que j'ai fait j'ai loué un box un box de stockage dont ombre elle m'a donné l'idée elle m'a dit mais écoute pourquoi tu ne mets pas le reste des affaires ici chez moi dans la maison parce qu'en fait elle est seule il ya la place je dis mais oui mais si tu décors il ya aucun souci donc je commence petit à petit de vider mon box et de porter toutes mes affaires à chez ombre à la campagne dans sa maison chez elle voilà ben aujourd'hui je vous invite m'accompagner faire un peu de tri et charger tout ça enfin tout ça non tout ça pas tout ça mais une partie d'un foxy à l'homme et ... Je vais chercher le transpalette pour transporter mes affaires. Bon, et bien voilà, on va commencer à vider. Peu importe comment, peu importe dans quel ordre, on s'en fiche, tout doit disparaître. C'est parti. ... Voilà, au premier vu, on ne dirait pas qu'il y a des trucs qui ont disparu. Oui, mais si, mais si, regardez, là, il n'y a plus grand chose. Et là, il y a un gros trou. Il y avait une étagère, là, avec plein de cartons. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Ciao la boxe ! C'est que la plupart des gens, ils louent un boxe pour stocker les meubles à longue durée, plus ou moins longue durée. C'est-à-dire, quitter un appartement et avant d'aménager dans l'autre appartement, on a besoin d'un stockage, parce que ci, parce que ça. Moi, ce n'était pas le même but, moi, c'est ce que j'ai cherché, c'était un local accessible 24 sur 24, 7 sur 7, où je peux accéder à mes affaires rapidement et proprement et sans être obligé de vider tout le boxe pour trouver ce que j'ai besoin. Et c'est pour ça, j'ai opté pour un box plus grand, comme ça, je pouvais installer mes étagères, donc j'ai installé mes étagères, il y en a un peu partout, là. Et je peux rentrer et sortir comme dans une, je ne sais pas, une pièce de rangement, une cabane, une, voilà, quoi. Et bon, c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment beaucoup plus pratique. Sous-titrage ST' 501 Nous avons terminé ici, aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, vivez votre vie comme vous le souhaitez. À très bientôt, gros bisous.